Ces deux journées sont placées sous le signe, je vous le rappelle, du plaisir, de la bienveillance, de la découverte. C'est une expédition pédagogique, la Fabrique du Changement. On en est à la troisième édition pour Nantes. En fait, la première des choses, c'est de construire ce projet commun. C'est de donner envie à tout le monde de réaliser et donc d'ouvrir la possibilité de donner la liberté de contribuer à ce projet commun. Et malgré tout, on va se retrouver avec un certain nombre de résistances qu'il va falloir surpasser. Et on retrouve souvent les cinq mêmes types de résistances. La première, c'est l'ancrage des certitudes. Pourquoi vous me demandez ça ? Pourquoi vous me demandez ce changement ? J'ai toujours fait ça comme ça avant, ça a bien marché, ça marchera encore. Deuxième résistance, c'est les peurs. Et toutes les peurs sont légitimes parce qu'elles viennent de notre vécu, de notre histoire, de qui on est. Troisième résistance, c'est la pression sociale. Vous avez envie de changer, votre équipe, pas du tout. Et la dernière des dernières, c'est celle qui fait le plus de mal, c'est l'ego. L'ego du manager qui dit « Ok, super pour mon équipe, mais moi je suis manager, je suis directeur, je suis trop important pour m'appliquer à moi ce changement. » Ou l'ego du « Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la boîte. Alors ok pour vos alternants, vos stagiaires, vos nouveaux, vos CDD, mais moi, un peu de respect s'il vous plaît. Ça fait longtemps. » Donc quand vous avez ces cinq niveaux de résistance, il y en a qui font un strike, ils les ont tous, c'est la totale. Et puis il y en a qui n'en ont qu'une ou deux, c'est de pouvoir en fait les rassurer par rapport à ces résistances et dire « Ouais, changement, c'est comme des nouvelles chaussures. » À un moment donné, ça frotte, ça fait mal. Mais c'est pas grave, on va mettre des petits patchs, on va t'aider et puis ça va bien se passer. On a un projet comment ? On va y aller. Je peux vous assurer, c'est Albert Schroeder qui le disait, que le bonheur, c'est la seule richesse qui se dédouble si on la partage. La seule richesse qui se dédouble si on la partage. Par conséquent, soyez heureux, le monde en a besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.